Aujourd'hui je vais vous présenter 3 services de SVOD totalement gratuits et surtout totalement Lego. Hey les geeks c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je l'ai vu il y a maintenant quelques semaines quand j'ai sorti ma vidéo dédiée à Pluto TV, un tout nouveau service qui est arrivé en France, que mine de rien des services de SVOD totalement gratuits, et bah ça vous intéressait. Alors du coup je me suis un petit peu renseigné sur le sujet pour savoir si ça existait concrètement en dehors de Pluto TV, et bah figurez-vous que oui. Ce sera pas une vidéo extrêmement longue, mais après ça vous saurez un petit peu vous mater des films, et ça de manière gratuite. Et encore une fois légal, j'insiste là-dessus. Bref le premier service je vous en ai déjà parlé, il s'agit de Pluto TV, donc ça appartient à Viacom CBS, ça a été lancé en France il y a maintenant à peine quelques semaines, et c'est pourquoi on sent qu'au niveau du catalogue que ça reste extrêmement light. De toute façon n'hésitez pas à aller checker ça, encore une fois tout est gratuit. L'avantage en plus de Pluto TV c'est qu'il n'y a pas besoin de s'inscrire non plus, directement vous tapez Pluto TV et directement vous avez accès à tout le catalogue qui est donc disponible. Alors ça allie à la fois des chaînes de télé thématiques, à la fois pour les enfants, à la fois pour le gaming, etc. Et après la plupart de ces programmes là, et je dis bien la plupart, sont disponibles en replay via à la demande. Évidemment je le précise direct, mais ne vous attendez pas dans cette vidéo à avoir des services légaux et gratuits qui vous proposeront les derniers films Avengers, ça me paraît assez évident que ce ne sera pas le cas. On partira quand même sur des choses un peu différentes. Mais pour le coup l'avantage de Pluto TV c'est qu'il y a quand même des documentaires, il y a des séries aussi, il n'y en a pas énormément, et ça manque à mon avis de saisons. Pour le coup on sent souvent que dès qu'il y a une série, il n'y a pas tant de saisons que ça. Je pense par exemple à la plus belle la vie où vous avez uniquement deux saisons, c'est quand même un peu light. Alors l'interface de Pluto TV personnellement je n'aime pas vraiment, puisqu'on est obligé d'avoir la chaîne de télé qui est diffusée en même temps qu'on analyse un petit peu le catalogue. Et ça je trouve que ce n'est pas vraiment la folie. Donc des trois services que je vais vous proposer, c'est celui qui me le plaît le moins, à la fois en termes de contenu et à la fois en termes d'interface. En tout cas il y a à la fois des séries policières, ce qui peut intéresser des gens, à la fois des programmes de télé-réalité ou en tout cas des programmes télévisés, avec aussi quelques thrillers etc. On a un petit peu de tout. Bref Pluto TV, je ne vais pas en parler beaucoup plus là, parce qu'on en a déjà parlé par le passé dans une vidéo dédiée. Et aussi parce que mine de rien le service est assez jeune pour le coup, il a été lancé donc il y a quelques semaines. Et on sent qu'au niveau du catalogue, il y a encore quand même beaucoup de taf à faire. Et je le précise maintenant, mais évidemment si ces services sont complètement gratuits, c'est qu'ils sont financés par la publicité. Donc quand vous regardez un film ou une série, oui, il y a de la pub. Alors ça dépend, ça varie en fonction des services et en fonction du film et de l'occasion aussi. Ce qui nous conduit donc à un autre service très intéressant, Molotov.tv. Alors le premier point négatif que je dirais au service, c'est que tout simplement il faut forcément télécharger l'application. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un lecteur on va dire directement dans le navigateur internet sur PC. Il faut forcément télécharger l'application. Après bon point, l'application est vraiment très cool pour le coup, franchement très ergonomique, assez sympathique etc. Sachant évidemment que là ça ne propose pas uniquement des choses gratuites et c'est vrai que c'est un point assez important. Ça propose également différentes choses. Alors déjà Molotov, c'est aussi un moyen d'accéder à des chaînes de télé. Vous voyez, regardez la télé en direct. Là vous avez vraiment déjà accès à toutes les chaînes de la TNT. Donc déjà c'est un point fort, d'autant plus qu'on peut rajouter de nouvelles chaînes. Et pour ça il faut prendre des sortes d'abonnements supplémentaires. Ce que je vous disais là, c'était gratuit. Mais si par exemple vous voulez avoir Ciné+, c'est tout à fait possible de le rajouter en plus et donc d'avoir accès aux différentes chaînes de Ciné+. Sachant que dans le genre vous avez aussi Molotov Plus, Starsplay par exemple également. Comme les channels d'ailleurs sur Prime Video pour ceux qui connaissent. Avoir accès à encore plus de programmes et de services. Et vraiment le gros avantage c'est de tout centraliser sur la même plateforme. Et d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent, alors c'est pas du tout un placement de produit. De moi-même je voulais déjà faire cette vidéo à la base. Mais Molotov m'a contacté pour organiser un concours sur mon Twitter et Instagram. Et donc en gros je vous mettrai les informations dans la description. Mais vous pouvez remporter 6 mois d'abonnement à Molotov Extanted. Donc ça fait 107 chaînes en plus. Mais ça permet aussi d'avoir un abonnement à OCS ou encore à Starsplay ainsi que Ciné+. Et tout ça donc je fais gagner deux fois. Donc ça se passe directement sur mon Instagram et mon Twitter. Je vous mets les infos en description. Bref là je vous ai parlé des choses payantes. Parce qu'il fallait quand même vous présenter un peu ce que c'est Molotov. Mais quelque chose qu'ils ont lancé assez récemment. C'était donc fin 2020 si je dis pas de bêtises. C'est une nouvelle chaîne qui s'appelle Mango. Et c'est totalement gratuit. C'est à dire que vraiment ce que vous voyez là, et bien vous y avez accès. Alors contrairement à Plutôt TV, il faut forcément un compte chez Molotov. Après bon ça me semble pas vraiment très surprenant de ce côté là. Et après vous avez accès à tous les services de Mango. Donc quelques films. Comédie, pas mal de trailers également. Quelques drames, pas mal de films d'action. On a aussi des films de guerre, quelques films historiques. Des séries, il n'y en a pas énormément. On sent que c'est le début. De toute façon c'est pas vraiment sur ce genre de service qu'on va rechercher des séries. Mais il y en a quelques-unes quand même. Et on sent que c'est quelque chose sur lequel ils vont aller. De toute façon le service va aussi être amené à évoluer. Parce qu'encore une fois, plus il y a de gens qui iront accès à ces services comme Mango, Molotov. Ou encore Plutôt TV ou encore le suivant que je vais vous présenter. Plus ils auront de moyens aussi pour investir et pour louer des films à proposer. Donc en fait plus il y aura de gens qui vont les utiliser, plus il y aura des catalogues intéressants. Il faut aussi prendre ça en compte. Et Mango propose également des documentaires que vous voyez juste là. Franchement il y a pas mal de choses. Et pour terminer cette vidéo, troisième service que j'ai sélectionné. Donc totalement gratuit et légal pour accéder à des films et séries. C'est Rakuten TV. Donc c'est relié au site Rakuten. Un site de e-commerce. Vous pouvez trouver plein de choses diverses et variées. Là on va parler donc de Rakuten TV. Qui est disponible sur Rakuten.tv tout simplement. Et qui tout comme Molotov propose à la fois des choses payantes. Alors on a également de la VOD. C'est à dire des films que vous pouvez acheter ou louer. Donc c'est pour ça que vous retrouvez des Roi Lion. C'est que vous pouvez le louer ou l'acheter. Vous avez aussi accès à des services par abonnement. Je pense par exemple à Starsplay. Comme vous pouvez le voir juste là. Mais la petite particularité c'est cette petite case là. Qui est aussi assez récente pour le coup. Qui donc permet d'avoir accès à du contenu gratuit. Et donc là également tout comme Molotov il faut s'inscrire. En revanche il n'est pas obligé cette fois de télécharger l'application. Vous pouvez y accéder directement via le navigateur. Après il existe des applications Rakuten.tv qui sont également de qualité. Alors je dirais que le catalogue est à première vue un peu plus light. Que pour Molotov et Mango. Evidemment le catalogue change constamment. Il y a des nouveautés et des films qui quittent le service constamment. C'est aussi ce qui est intéressant. C'est qu'il faut checker ça régulièrement. Voir s'il n'y a pas une petite pépite à surveiller. Mais vous avez aussi par exemple là une thématique. Vu qu'au moment où je tourne on n'est pas très loin de la Saint-Valentin. Il y avait des films, des comédies romantiques. Un petit peu adaptés à la situation. Donc c'est quand même assez cool. On a également des comédies donc encore une fois. Des films pour la famille. Avec aussi quelques séries. Pareil c'est pas là où vous trouverez le plus de séries. C'est quand même très limité. Et à mon avis c'est pas le chose. Enfin bon du Louis de la Brocante. Ça peut en intéresser certains. Donc voilà il y a pas mal de choses. Je vous invite encore une fois à aller checker. Voir ce qui pourrait vous intéresser. Je vous liste pas ça complètement. Là également vous aurez pas mal de documentaires. Et franchement il y a pas mal de choix. Sachant encore une fois que tout ce que je vous montre là. Et c'est comme ça que je les ai sélectionnés. C'est vraiment des services qui proposent à la fois de l'AVF ou de la Vost. Il y a probablement des programmes qui font exception. Mais dans 99% des cas vous aurez de la Vost FR. Et ça c'était vraiment très important. Voilà j'en ai terminé pour cette petite vidéo. Je vous ai présenté 3 services de streaming totalement gratuits et légaux. Et disponibles en France. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et qu'elle vous aura fait découvrir des services que vous ne connaissiez peut-être pas. Et on se retrouve donc très vite pour de nouvelles vidéos. D'où l'intérêt de s'abonner. C'était votre geek Mathéo. Ciao tout le monde.